C'est une véritable révolution en Côte d'Ivoire, la digitalisation de l'état civil. L'ONESI vient de concevoir un logiciel multifonction. L'application prend en compte l'enregistrement des différents actes, notamment les naissances, les mariages, les divorces, les décès. Donc c'est une stratégie qui est importante parce que depuis toujours, la volonté du gouvernement, la volonté de l'état de moderniser l'état civil a été fortement exprimée. Et donc maintenant que les tests de loi ont été pris, que déjà tout l'assinage juridique est disponible, il était important maintenant qu'on puisse passer à la phase de mise en œuvre. Et donc c'est important pour les populations, pour permettre aux populations justement de pouvoir avoir un accès facile au service d'état civil et permettre qu'on puisse avoir toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire qui aient un acte d'état, un acte de naissance, qu'ils soient reconnus au niveau de l'état civil. My Onesi, c'est le nom de la nouvelle application mise en place pour enregistrer les actes d'état civil en Côte d'Ivoire. Désormais plus besoin de parcourir de longues distances afin de se procurer le sésame. Cette application s'inscrit dans le cadre de la modernisation du dispositif d'état civil et d'identification en Côte d'Ivoire. Déjà l'impact, c'est un avantage considérable pour la planification du développement parce qu'en faisant en sorte que plus aucune naissance, plus aucun décès n'échappe à l'administration, l'État peut de mieux en mieux planifier les écoles, planifier les centres de santé, planifier les campagnes de vaccination et donc en tout cas augmenter le niveau de scolarisation, réduire le travail des enfants dans la cacao culture par exemple, et faire en sorte qu'on ait un meilleur contrôle avec des outils statistiques beaucoup plus proches de la réalité. Le projet bénéficie de l'accompagnement de l'Union Européenne pour un financement de plus de 3 milliards de francs CFA. En Côte d'Ivoire, sur une population estimée à un peu plus de 26 millions d'habitants, plus d'une naissance sur deux n'est pas déclarée dans le délai légal qui est de trois mois après la naissance et une sur trois n'est jamais déclarée. Et ces dernières années, le taux d'enregistrement des naissances dans les délais est même passé de 70% en 2014 à 54% en 2017. Et donc, sans registre à jour, il est plus difficile pour l'État ivoirien de piloter ses politiques publiques de façon efficace. Et l'enregistrement est également impréalable à la mise en place de politiques de protection contre les mariages précoces, le travail des mineurs et la traite des personnes. Enfin, il participe à la formalisation de l'économie par l'identification fiable des travailleurs individuels et de leurs employés. En somme, un État civil fiable est une initiative qui allie développement social et économique. Parmi les perspectives, la numérisation des actes d'État civil, le développement des e-services, la réalisation des opérations spéciales et enfin la phase de généralisation en 2023 pour une digitalisation complète sur toute l'étendue du territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada